pour la rubrique des initiatives locales qui peuvent vous donner envie on reçoit aujourd'hui catherine bonjour catherine tu vas bien oui bonjour tout le monde bonjour louis très contente de me relier à vous alors je vais vous parler d'une initiative qui est à la fois est locale et à la fois est nationale ce sont il ya les cafés de l'amour il ya les cafés philo il ya les cafés psy psychos et ben avec une amie nous avons beaucoup animons les cafés à la vie à la mort alors moi je suis catherine madjuli psychothérapeute tana doula c'est à dire j'accompagne depuis très longtemps des personnes en fin de vie les aidants voilà j'aime des formations dans cette thématique entre autres une à deux fois par par trimestre maintenant un petit peu plus souvent ça peut être une fois tous les mois un samedi matin donc nous coanimons ces cafés qui sont dans la un peu dans la trempe des cafés mortels qui ont été animés par un sociologue ethnologue suisse ce sont des espaces temps où chacun peut venir tel qu'il est avec une expression libre où il y aura vraiment non jugement confidentialité bienveillance parce qu'en fait c'est difficile de trouver des endroits où parler de la mort évoquer nos peurs nos émotions même si nous avons commencé à explorer cette thématique ça peut être délicat chacun et le bienvenue la bienvenue personne d'un certain âge jeune même les enfants qui peuvent avoir perdu leur doudou ou ils peuvent avoir vécu difficilement la mort de leur animal mais chacun peut explorer cette thématique par exemple il ya une jeune femme qui est de culture iran iranienne et qui a laissé ses parents en iran et qui exprime que elle est danseuse et qu'elle danse la vie pour conjurer justement la peur que ses parents meurent là bas parce qu'il ya des moments où ça va pas bien il ya par exemple je suis pas non donc ça reste tout à fait confidentiel il ya une maman qui nous exprime que c'est très difficile de choisir la vie ou la mort pour sa fille qui est en dans le coma depuis des années et puis en fait elle nous dit qu'elle est dans la chambre de sa fille et c'est j'en ai encore plein de frissons c'est très touchant c'est déchirant voilà il est question de l'euthanasie de des directives anticipées de choses beaucoup plus concrètes dans l'accompagnement de la relation avec les médecins l'hôpital il ya aussi toutes ces petites morts je petit pas forcément petit mais tous ces morts symbolique les pertes les les arrêts des relations amoureuses qui sont vécues comme des petites morts en tout cas comment la mort peut aussi être ritualisé parce qu'il ya dans de nombreuses autres cultures autres pays en amérique du sud en afrique et autres les morts sont vivants encore les fêtes nous avons une fête de la mort qui est lourde qui est traditionnelle très judéo chrétienne très triste voilà alors que ailleurs c'est on donne à manger aux morts on danse et on chante avec eux et effectivement nos ancêtres qu'ils furent même les plus pourris et qui suis je pour les juger ils nous ont transmis la vie et c'est ça qui est vraiment essentiel quoi c'est ce vivant là donc voilà comment avoir cette conscience aussi peut-être s'il n'y a pas de grosses maladies de démence comment est ce que nous pouvons avoir cette conscience d'être mortels mais avant de mourir d'être bien vivant voilà c'est toutes ces thématiques là pendant deux heures dans une très très belle humanité c'est vraiment donc je vous invite à vous relier alors les prochaines dates seront sur facebook à mon nom catherine magioli sur mon site merci beaucoup et catherine donc l'idée c'est de recréer un espace de discussion et de ritualisation de la mort en tout cas qu'elle revienne dans la vie publique et l'arrête d'être mise dans un espace strictement technique au fin fond de l'hôpital ou de la chambre du thanatopracteur ou bien voir même être complètement oublié et puis les gens s'y confrontent de manière extrêmement brutale à la perte d'un proche voilà puis comme tu l'as dit il ya des petites morts il ya des plus grandes morts il ya des deuils il ya ceux qui restent il ya ceux qui sont en train de souffrir et qui pensent à partir toutes ces questions là elle nécessite d'être travaillé dans ces cafés là est ce que vous êtes un thérapeute avec plusieurs personnes ou bien c'est un face à face alors actuellement c'est en par zone ça a été fait uniquement deux fois avant le co vide dans une ville d'auvergne et notre objectif c'est que ce soit évidemment du local sur toute la france et de pouvoir former si je puis dire des personnes pour co animer donc il ya de 4 à 12 voire 20 personnes par café actuellement et et nous sommes deux co animatrices et notre objectif c'est vraiment que ce soit très vivant c'est que ce soit dans un café autour de trucs apportés par chacun et que ce soit le vivant autour de ce thème de la mort d'accord alors il ya eu les cafés des libertés le café des libertés qui est venu vous parler à la première émission puis là c'est les cafés à la vie à la mort quoi on est en train de trinquer entre la vie et la mort qui danse ensemble voilà et moi ça peut être autre chose que du café mais c'est vraiment cette occasion de rencontre donc l'idée c'est de vous donner envie de créer cet espace de dialogue là la mort encore une fois elle est un peu tabou dans notre société on n'a pas le droit d'en parler elle fait peur elle est sale elle est méchante alors que dans d'autres sociétés c'est pas du tout le cas c'est une compagne qui assise sur notre épaule gauche et avec laquelle on va danser tout au long de notre vie voilà l'idée c'est de se refamiliariser avec cette idée de la mort notamment après le co vide où il ya des gens qui ont perdu leurs proches où il ya des gens qui ont eu peur où il ya de la mort on a été reconfronté à des morts symbolique importantes sur la chute de nos institutions progressivement je crois que c'est vraiment très important qu'on se remette à parler de la mort pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on veut vivre est-ce que tu veux nous dire encore quelque chose sur ce partage là non je serai très heureuse que beaucoup de personnes se forment et viennent au café évidemment pour que ce soit vécu de façon plus agréable plus légère plus en conscience également parce que le lien par exemple avec la permaculture c'est que plus nous avons des vibrations dans la joie la conscience enfin voilà la respiration plus nous comme la terre à que nous travaillons sans mettre plein de pesticides émotionnel sans voilà je pense que ça peut faire du bien non seulement aux humains mais aussi à la terre à toutes nos vibrations et c'est pour ça qu'on oeuvre tous ensemble merci beaucoup catherine à bientôt à bientôt au revoir au revoir